Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Gaetano Manfredonia qui est actuellement conservateur des bibliothèques territoriales et directeur de la bibliothèque départementale de près de la Corrèze. Mais dans une première vie, si je puis dire, il a longtemps enseigné les sciences économiques et sociales et c'est un historien de formation. Il est l'un des grands spécialistes du mouvement anarchiste. Il a d'ailleurs soutenu une première thèse sous la direction de Raoul Girardet, thèse qui s'intitulait l'individualisme anarchiste en France, 1880-1914, puis une thèse dite de nouveau régime sous la direction de Raoul Girardet aussi, étude sur le mouvement anarchiste en France, 1848-1914. Alors je pense qu'on peut dire, mais s'il n'est pas d'accord, eh bien il contestera mes propos, qu'il s'inscrit dans le sillage des travaux qu'on qualifie toujours de pionniers, mais de fait ils le sont, de Jean Métron, qui dès 1950 avait pour lui soutenu une thèse sous la direction de Pierre Renouvin sur le mouvement anarchiste en France, thèse publiée dès 1951 et plusieurs fois rééditée depuis. C'est le même Jean Métron qui est à l'origine, comme vous le savez peut-être, du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français qui a ensuite essaimé sur d'autres pays. Et si je le signale, c'est parce que tout récemment, ce dictionnaire biographique du mouvement ouvrier a été mis en ligne, c'était d'abord une consultation payante, c'est maintenant totalement ouvert. Donc là on y trouve véritablement beaucoup de notices biographiques, des milliers de notices biographiques qui ont été rédigées par des historiens. Parmi les publications de Gaetano Manfredonia, outre des articles, de revues, des participations à des collectifs, par exemple, il a écrit dans l'Histoire des gauches en France, dirigé par Jean-Jacques Becker et Gilles Candard, on peut citer, parmi d'autres, la chanson anarchiste en France des origines en 1914, en 1997, auquel fait écho, plus récemment, libre toujours, anthologie de la chanson et de la poésie anarchiste du 19e siècle, en 2011. Il est également l'auteur du Que sais-je ? sur l'anarchisme en Europe, qui a été publié en 2001, ou encore d'un ouvrage peut-être plus conceptuel, réflexif, sur ce qu'est l'anarchisme, anarchisme et changement social, deux points, insurrectionnalisme, syndicalisme, éducationnisme réalisateur, publié en 2007. Enfin, plus récemment, il a également été l'un des co-rédacteurs de l'actualité de Bakounine, paru en 2014, et le rédacteur d'une histoire mondiale de l'anarchie, publié en septembre 2014, qui est à la fois un ouvrage très informé et en même temps très illustré. Donc voilà, je lui cède maintenant la parole pour cette conférence. Applaudissements Merci pour cette présentation. Je ne vais pas vous contredire, puisque je reconnais tout à fait que je m'inscris dans le sillage des travaux pionniers de Métron, en sachant que Métron, quand il a rédigé sa thèse, il n'y avait rien sur l'histoire de l'anarchisme, et que depuis, il y a beaucoup plus de choses, et que moi-même, quand j'ai rédigé ma première thèse en 84, voilà, 83, 84, j'ai un peu perdu, il n'y avait pas grand-chose non plus, et que heureusement, aujourd'hui, ça a beaucoup progressé, mais, et ça c'est un peu le paradoxe, il y a encore énormément de choses à dire, à voir, et aussi des hypothèses à vérifier, que peut-être on n'a pas suffisamment pris la peine de creuser jusqu'au bout. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a encore un chantier de l'histoire de l'anarchisme à développer, et je cherche, si vous voulez, à essayer de renouveler un peu le questionnement. Alors, quand on m'a demandé si je voulais intervenir dans le cadre de ce cycle de conférences, j'ai répondu favorablement, mais en précisant bien que je n'allais pas me référer exclusivement au cas parisien, si vous voulez. Et donc, je vais vous faire part un petit peu de l'état de mes recherches actuellement, en vue de ma prochaine publication. Alors, mon sujet, c'est la répression des anarchistes étrangers en France avant 2014. Et avant de pouvoir poursuivre, je voudrais quand même rappeler, enfin dire, de quoi nous allons parler exactement. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler un peu le fil conducteur de cycle de conférences. Donc, il y a deux axes principaux clairement définis. Celui de Paris, ville-refuge, et celui de l'engagement de ces exilés, proscrits, réfugiés, aux côtés de leurs frères d'armes. Bon. Alors, bien évidemment, mon intention, ce n'est pas du tout de revenir là-dessus. Mais plutôt de creuser un aspect qui peut paraître paradoxal, c'est-à-dire apporter un certain nombre de précisions liminaires. Alors, tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit que la France n'a pas été un simple pays d'accueil, mais à plusieurs reprises a vu des vagues de réfugiés quitter le pays pour chercher l'hospitalité ailleurs. Alors, pour rester dans la période de 1848 jusqu'à aujourd'hui, il y a bien évidemment le soulèvement de juin. Il y a ensuite la tentative de coup d'État de Napoléon Bonaparte. Il y avait eu en 1949 la manifestation qui avait été réprimée. Le soulèvement de juin, etc. Non, excusez-moi. En 1949, c'était une manifestation pour soutenir la République romaine, etc. Et ensuite, il y aura l'épisode de la Commune, ce qui va entraîner des vagues successives d'exilés français qui vont trouver refuge, eux, dans les autres pays. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est de rappeler aussi comment la politique d'accueil des réfugiés a pu considérablement évoluer tout au long du XIXe siècle en fonction des changements institutionnels successifs intervenus dans le pays. Par exemple, à l'époque du Second Empire, les patriotes italiens ne sont pas tous favorablement accueillis en France. Je crois que vous en avez parlé de un dans des cycles. Mais il faut bien voir que si vous êtes partisan de l'initiative française en vue de réaliser l'indépendance de l'Italie, vous êtes bien accueillis. Si, en revanche, vous êtes un afro-mazinien républicain insurrectionnel, alors là, vous êtes pour chasser. Et donc, si vous avez le cas de figure vraiment typique, c'est celui de quelqu'un comme Giuseppe Ferrari, qui était un francophile, qui va faire de la France et de Paris sa nouvelle patrie. Et au même moment, vous avez quelqu'un comme Pisacane, qui, au contraire, se méfie de l'initiative française, et qui, lui, au contraire, préfère séjourner non pas en France, mais carrément à Gênes, c'est-à-dire auprès du roi qu'il voudrait rembourser. C'est pareil pour la majorité, disons, des républicains italiens. Or, si vous voulez, la chose que je voudrais souligner, c'est que, même après 1879 et le renforcement des institutions de la Troisième République, les exiliés et les proscrits qui s'installent à Paris ou ailleurs dans le pays ne sont pas forcément tous et toujours les bienvenus aux yeux de l'administration qui pourra, à l'occasion, soit les emprisonner, soit les expulser en les considérant comme étant des indésirables. Or, et c'est ça le paradoxe, que cela sera le cas de tous ceux qui vont continuer à exercer des activités politiques en France ou alors ils vont s'associer à leurs frères d'armes. Alors, cette adhésion, non seulement, elle sera valorisée, non, ne sera pas valorisée, mais, au contraire, sera, d'une certaine manière, la cause de leur malheur. Alors, la politique mise en œuvre par les pouvoirs publics en France entre 1879 et 1914 vis-à-vis des anarchistes étrangers s'apparente à un véritable cas d'école à plus d'un titre. Alors, tout d'abord, bien plus peut-être que d'autres réfugiés politiques, les militants libertaires continuent, dans la grande majorité des cas, à poursuivre leurs activités jugées subversives sur le territoire français. Alors, cette tendance est autant plus manifeste que, conformément à leurs convictions internationalistes, ils sont portés, d'une manière presque instinctive, tout simplement à se solidariser et à lutter avec toutes les victimes de l'injustice sociale et de l'exploitation, où ils se trouvent, et quelle que soit la nationalité. Alors, je vous ai une magnifique photo de Pietro Gori, qui est un petit peu l'équivalent du Sébastien Ford du mouvement anarchiste italien, qui était aussi un poète et qui a écrit une bonne centaine de chansons et de poèmes, dont une qui s'appelle Stornelli des Illions, qu'on pourrait dire « Refrain d'exil », dans laquelle il met en scène la représentation que les militants anarchistes de l'époque se font d'eux-mêmes, c'est-à-dire des sortes de chevaliers errants de l'anarchisme, qui sont obligés de quitter leur terre d'origine, l'Italie, mais qui vont parcourir le monde entier et partout. Ils vont essayer de semer des graines de révolte. Et errant sur terre et par mer, pour une idée, nous avons laissé ceux qui nous sont chers. Partout où il y a des exploités qui se révoltent, nous trouverons des cortes de frères. Notre patrie, c'est le monde entier, notre loi, c'est la liberté, et une pensée rébelle joue au fond de nos cœurs. Bon, donc c'est lui-même qui a défini les anarchistes qui étaient pourchassés un peu partout, les chevaliers errants. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Excusez-moi. Donc le deuxième élément, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif premier poursuivi par les anarchistes italiens est le même que celui poursuivi par leurs frères d'armes français. C'est-à-dire celui de détruire par tous les moyens, y compris violents et illégaux, les fondements même de l'ordre social en France. Et ailleurs. Dès lors, il sera facile à l'administration de faire de ses proscrits étrangers, comme au cours des années 1892-1894, une sorte d'ennemi public tout désigné à pourchasser et à réprimer, car coupable d'avoir abusé de l'hospitalité qui leur a été généreusement offerte pour chercher à abattre les institutions républicaines, voire pour fomenter des complots contre celles-ci. Troisièmement, la mise en œuvre de ces dispositifs de surveillance et de repression à l'encontre des anarchistes étrangers ne va pas poser, elle-même, un certain nombre de problèmes majeurs aux autorités, dans la mesure où une grande partie d'entre eux a pu s'installer en France pour des raisons autres que politiques. Dans certains cas même, ces anarchistes étrangers sont nés en France, de parents étrangers, et ils ont choisi de rester dans le pays. Donc, il est impossible, ça c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, il est impossible de tracer une frontière nette entre ce qu'on pourrait appeler l'immigration politique et l'immigration économique. Surtout quand l'activité de ces anarchistes étrangers est tournée vers le prosélytisme vis-à-vis de leur propre communauté nationale qui réside en France. Alors là, la tentation est forte de la part de l'administration, surtout lorsqu'on est confronté à une population immigrée de fraîche date, de chercher à utiliser les dispositifs anti-anarchistes comme moyen de contrôle de toute une frange de la population étrangère considérée comme appartenant à ce que lui, chevalier, a appelé les classes dangereuses. Donc, on va le voir, il y a des tendances palpables, fortes, à détourner ces dispositifs pour réprimer en même temps tout simplement des immigrés, si vous voulez, qui n'ont pas le profil qu'il faut pour séjourner durablement en France. Alors, ces mises au point liminaires me paraissent d'autant plus nécessaires que l'utilisation des termes anarchistes et étrangers ne va pas de soi. Alors, petit rappel, jusqu'à la loi de 1889, on ne sait pas très bien qui est étranger ou pas en France. C'est seulement à partir de 1889 qu'on établit un premier véritable code de la nationalité qui oblige les enfants d'étrangers qui sont nés en France de prendre la nationalité française. Ils n'ont plus à choisir, ils le deviennent d'office. Bon, donc là, du coup, on sait qui est étranger et qui ne l'est pas. Deuxièmement, qui est anarchiste et qu'est-ce qu'on entend par ce terme ? Alors là, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors, vous avez deux manières, pour simplifier, d'entendre le mot anarchiste. Vous avez une première qui est utilisée principalement par les pouvoirs publics et qui désigne avant tout, pour anarchiste, une catégorie administrative regroupant des personnes jugées susceptibles de troubler gravement l'ordre public à un moment donné. En fait, cette utilisation est fort ancienne et on la retrouve déjà dès l'an 3 alors qu'on assiste à la mise en place de ce que certains historiens ont pu appeler la configuration termidorienne de l'anarchie conçue comme un anti-modèle social. Donc, qui est anarchiste pour l'administration ? Celui qui trouble l'ordre public à un moment donné. Ce qui peut paraître plus surprenant, c'est que l'utilisation de cette terminologie, eh bien, on la retrouve encore sous la 3e république pour désigner, même après la fin de l'ordre moral, tous ceux qui sont représentés une menace pour les institutions en place. Au fait, au moins jusqu'au vote des lois scélérates de 1893-1894, c'est cette utilisation particulière très large du terme d'anarchiste qui est utilisée en France. Après, les choses vont changer. Alors, la deuxième manière d'entendre le mot anarchiste, bien évidemment, ça désigne cette fois-ci un courant politique déterminé dont un des ancêtres, mais sans doute l'ancêtre le plus, entre guillemets, véritable, selon moi, est Pierre-Joseph Troudon qui, dès 1840, se réclame dans qu'est-ce que la propriété de l'anarchie et il se définit lui-même anarchiste. Mais au fait, en réalité, il faut attendre la commune de Paris, les scissions qui se produisent au sein de l'Association internationale des travailleurs pour voir émerger progressivement dans plusieurs pays des courants anarchistes autonomes après 1872. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez le cas de figure de l'anarchisme en Italie. Donc, vous avez une magnifique photo de Manatesta. Voilà. Et ça, c'est une photo de Caffiero qui sont deux des principaux leaders de l'anarchisme italien qui vont organiser en 1877 un soulèvement dans le sud de l'Italie et qui sont arrêtés et qui ensuite sont obligés de quitter le pays. Alors, la particularité de l'anarchisme italien est que c'est un anarchisme insurrectionnel dès le départ et que le socialisme en Italie n'est anarchiste. Vous avez aussi le cas de figure de l'Espagne où, là aussi, l'Association internationale des travailleurs est dès le départ à connotation anarchiste. La différence par rapport à la situation en Italie, c'est qu'ils se concentrent davantage dans l'organisation corporative, même s'ils peuvent appuyer des mouvements insurrectionnels lorsqu'ils se proposent. Autre cas de figure, celui de la Suisse, dont le leader est James Guillaume, ce monsieur, qui va faire paraître le bulletin de la Fédération jurassienne qui est véritablement le fer de lance de l'anarchisme au cours des années 1870. Or, la particularité de Guillaume, c'est qu'il refusera toujours de se définir comme État anarchiste et se réclamera toujours du socialisme anti-autoritaire et en particulier du programme collectiviste dit collectiviste de l'Association internationale des travailleurs. Ensuite, vous avez le cas de figure de la France qui est encore plus complexe puisque à cause de la répression de la Commune, l'affirmation d'un parti anarchiste est beaucoup plus tardive et il faut attendre véritablement la fin des années 1870, début des années 1880 pour voir se former un courant anarchiste qui se déclare comme tel, qui s'affirme comme tel. Ça, c'est le révolté qui est fondé en Suisse et qui va devenir un petit peu le porte-parole du mouvement anarchiste français et international au cours des années 1880. Alors, après cette entrée en matière, je vais vous parler de la jeunesse de la politique répressive, mise en œuvre par les autorités vis-à-vis des anarchistes étrangers. Or, pour bien comprendre cette genèse, ce qui explique aussi tout le détour que je viens de faire, et cette attitude répressive ou en tout cas ouvertement hostile vis-à-vis des révolutionnaires étrangers, il faut remonter à l'épisode de la Commune de Paris et de l'insurrection du 18 mars 1871. Alors, à cette époque, les vainqueurs versaillais verront dans le soulèvement du 18 mars et dans la Commune de Paris essentiellement l'œuvre d'une organisation cosmopolite étrangère, l'international, aux dépenses de la France. Alors là, vous avez une magnifique citation d'un certain Olivier Testu qui était aussi agent de police, soi-disant historien, qui se spécialise avant et après la Commune de Paris dans le, si vous voulez, dans l'histoire de cette organisation et c'est lui qui va contribuer forcément à faire de l'international un petit peu l'ennemi numéro un. En fait, il ne fait que traduire un petit peu que l'esprit de l'époque. Alors, je vous laisse apprécier la citation en question. Bon, je ne vous la lis pas. Mais ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Alors, je vous ai mis l'origine, le livre noir de la Commune de Paris, l'international dévoilé. Bon. Donc, si vous voulez, au cours des années suivantes, à partir de 1972, le véritable ennemi à abattre, c'est l'international. Ce ne sont pas les anarchistes, même si on prête les membres de la Commune bien évidemment d'anarchistes, c'est eux qu'il faut poursuivre. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, alors, on va faire adopter une loi contre la Commune de Paris. Enfin, excusez-moi, une loi contre l'international. Alors, cette, comment dirais-je, cette hargne contre l'international est liée aussi au fait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui participent à l'épisode de la Commune. Donc là, vous avez le célèbre rapport à pair dans lequel on décrit dans le détail tous ceux qui vont faire l'objet d'une répression au moment de la Commune, tous ceux qui sont arrêtés, tous ceux qui sont poursuivis, tous ceux qui sont emprisonnés. Et vous avez une multitude de détails d'informations, y compris celles-ci, qui donnent par nationalité le nombre, en unité près, d'étrangers qui ont participé à l'épisode communaire. Donc, vous avez un total, je m'excuse, c'est un document très rare, numérisé sur Gallica, qui indique le nombre d'étrangers par nationalité. Et là, vous avez, on voit très bien que les étrangers les plus nombreux ont été les Belges, les Allemands et les Italiens, en particulier beaucoup de Garibaldiens. qui étaient venus soutenir la République française, beaucoup plus que la Commune, d'ailleurs. Alors, dans le prolongement de cette stigmatisation des étrangers, on va adopter le 14 mars 1872 une loi contre l'international qui permet de condamner jusqu'à 5 ans de prison des individus exclusivement parce qu'ils sont affiliés à l'international ou à toute autre organisation qui reprend à son compte, si vous voulez, le programme de l'association internationale. Donc, pour justifier le vote de cette loi, je vous ai sélectionné cette magnifique citation du garde des Sceaux dans lequel il met en avant une nouvelle fois la dimension internationaliste, si vous voulez, de la révolte de la Commune de Paris. Et c'est très intéressant puisqu'il fait une distinction entre les événements de 1848 où c'était des... c'était des jeunes gens, des ouvriers français, la main de l'étranger ne paraissait pas alors. L'international n'était pas fondé tandis que à cause de l'international donc on a vu ces ordres d'étrangers qui se sont mêlés à nos affaires pour détruire nos propriétés, pour incendier nos villes, pour emprisonner nos compatriotes et pour donner à la France et à l'Europe ce spectacle à jamais odieux dont nous avons été les témoins désolés. Bravo, bravo. Monsieur le garde des Sceaux en descendant de la tribune est à nouveau vivement applaudi et chaleureusement félicité. Je cite textuellement le journal officiel qui relate donc les discussions qu'il y a à ce moment-là. Donc, moralité, même s'il n'y a pas, ça c'est important de le souligner parce que ça sera une constante, même s'il n'y a pas des dispositifs discriminatoires vis-à-vis des étrangers, tout est fait pour qu'on puisse voir dans le réfugié politique une espèce de menace potentielle pour l'ordre social. Voilà. Alors, la question qui se pose dès lors, est-ce que la France a été véritablement une terre d'assil ? Alors, il faut bien voir, et ça c'est quelque chose de fondamental, c'est qu'en dépit de l'existence de cette loi et de l'hostilité des pouvoirs publics, Paris et la France ne gardent pas moins un fort pouvoir d'attraction en tant que patrie de la Révolution. Alors, il faut bien voir que l'épisode de la Commune joue un rôle déterminant à la fois chez les marxistes et chez les anarchistes en tant qu'acte fondateur de leur propre doctrine. Ce qui fait que, même s'il y a l'ordre moral en France, même si on était à deux doigts de restaurer un monarque, la vision de Paris capitale de la Révolution se trouve même renforcée à cause de l'épisode du 18 mars. Et d'ailleurs, dès la fin de l'année 1877, plusieurs leaders ou futurs leaders du mouvement anarchiste international s'installent dans la capitale. Alors, vous avez là quelqu'un qui est aujourd'hui totalement connu en France, voilà, c'est Andrea Costa qui avait été un des leaders anarchistes italiens qui se réfugie donc en France avec sa compagne Anna Kulischoff qui est une Russe parce que lui aussi donc il adhère à ce souvenir etc. Et lui, on va voir, il va être arrêté et il va rester presque deux ans en prison sous l'accusation d'affiliation internationale. Sa compagne sera en revanche expulsée et après sa mise en liberté, il change d'avis et ce monsieur Costa va devenir le premier député socialiste du Parlement en Italie. Bon. Alors, disons que ce choix de Paris comme ville-réfuge est donc ouvertement assumé par exemple par un autre leader de l'anarchisme Pierre Kropochtine qui est véritablement avec Cafiero Malatesta et Élisée Réclus peut-être celui qui a le plus contribué à la formation d'un parti anarchiste au sens que je l'ai défini tout à l'heure. Alors, ce Pierre Kropochtine justifie sa venue en France d'une manière extrêmement précise et je me permets de lire ce passage « Je ne restais pas longtemps à Londres. J'étudiais les admirables collections du British Museum, les débuts de la Révolution française, surtout pour déterminer comment commencent les grandes révolutions. Mais j'avais besoin d'une vie plus active et je partis bientôt pour Paris. » Bon. Avec l'italien Costa que je vous ai montré et quelques amis anarchistes que nous avions parmi les ouvriers de Paris et avec Jules Guède et ses collègues qui à cette époque n'étaient pas encore des rigides sociodémocrates, nous formâmes les premiers groupes socialistes. Nos débuts furent ridiculement modestes mais en France les choses se développent d'une manière particulière. Quand la réaction l'a emporté, toutes les traces visibles d'un mouvement disparaissent. Ceux qui luttent contre le courant sont un petit nombre mais par des voies mystérieuses, par une seule sorte d'infiltration invisible d'idées, la réaction est minée peu à peu, un nouveau courant se forme et alors on s'aperçoit tout d'un coup que l'idée que l'on croyait morte était toujours vivante et qu'elle n'a fait que se développer et grandir et aussitôt qu'une agitation publique devient possible, des milliers d'adhérents surgissent dont personne ne soupçonnait l'existence. On peut difficilement faire un plus bel éloge au moins je trouve, cet esprit révolutionnaire de la ville de Paris qu'on retrouve aussi si je ne me trompe pas chez Vitor Hugo. En tout cas, cette croyance dans une espèce de capacité innée de la ville lumière, celle qui va devenir ensuite la ville lumière, de pouvoir se régénérer et reprendre l'initiative de la révolution, c'est quelque chose de frappant et malheureusement, ce qui se passe, c'est que tous ces individus qui sont tous des francophiles forçonnés vont en faire un petit peu les frais. Alors pourquoi ? Alors, le choix de Paris comme ville-réfuge est dicté aussi à ce moment-là tout simplement par la réaction qui sévit contre l'international et les anarchistes aussi un petit peu partout. En 1878, vous avez des attentats contre Guillaume, vous avez des attentats contre l'Otsar, et vous avez des attentats contre le roi d'Italie et vous avez aussi des attentats contre le roi d'Espagne. Donc tout de suite, on dit que c'est l'international anarchiste, les complotistes qui ont organisé, ils ont fomenté tout ça. Donc ils sont absolument pourchassés partout et ils sont chassés de Suisse et donc on en trouve un certain nombre qui veulent se réfugier en France. D'autant plus que, on vient de le voir, il y a toujours cet attrait de la France patrie de la révolution. Or, malheureusement, les choses ne vont pas bien se passer pour Costa et Anna Kulischoff, ils sont arrêtés, je vous l'ai dit, ils sont condamnés, lui il est condamné à deux ans de prison pour affiliation internationale qui n'existe plus, il faut quand même le souligner, et sa compagne est expulsée. Cropoctine, à ce moment-là, est plus chanceux, c'est-à-dire qu'il y a un quiproquo, il n'est pas arrêté, il arrive à s'enfuir. Bon, il va en Suisse et ils font de le révolter, le journal que je vous ai montré, mais lui aussi va finir par tomber sous les coups de la répression en France, puisqu'il est expulsé de Suisse suite à l'assassinat du tsar en 1981 et il décide alors de s'installer en Savoie. Et là, ça va être à sa perte, puisque même si lui il est étranger à l'agitation qui se produit à ce moment-là dans la région lyonnaise, il est arrêté et il est englobé en janvier 1883 dans un procès dit dès 1966 où les anarchistes sont poursuivis là une nouvelle fois pour affiliation à l'international qui n'existe encore moins à ce moment-là et Krobokhti ne va être condamné à 50 prisons. Comme quoi ? Et 50 prisons, il sera, il va rester trois ans avant d'être amnistié suite à une campagne internationale et lui aussi quittera définitivement la France. Alors, vous avez aussi le cas de Carlo Cafiero et d'Érico Malatesta dont je vous ai déjà montré la photo, je vous ai dit que c'était les deux leaders anarchistes, ils vont venir eux aussi s'installer au même moment en France après des péripéties un peu différentes et Cafiero bien évidemment est expulsé et Malatesta aussi. Mais Malatesta commet l'erreur de vouloir rester en France sous un faux nom. il revient, il est arrêté et il est condamné à six mois de prison pour ne pas avoir respecté son décret d'expulsion. Lui, il préfère, il choisit une espèce de négociation qui fera quatre mois de prison qui sont des quatre mois de prison assez durs et en définitive donc lui aussi une fois qu'il est libéré il va quitter la France et à partir de ce moment il y aura encore des passages de Malatesta en France mais toujours très épisodiques d'une manière discrète et pour éviter de revivre un petit peu cette mauvaise expérience. Donc là vous avez tous les principaux leaders anarchistes ceux qui ont inventé l'anarchisme qui sont en France pratiquement au même moment et qui tous se sont expulsés ou ils vont s'envoyer en prison. Bon, sans avoir strictement rien fait sauf manifester bien évidemment leurs opinions et essayer d'organiser en début du mouvement Aurier. Alors, il y a tout de même des contre-exemples. Un des contre-exemples qu'on peut citer est celui d'Amilcarie Cipriani, ce monsieur-là. Amilcarie Cipriani c'est le colonel de la commune, c'était l'aide de camp de Florence et il sera condamné deux fois à mort. Pour deux fois on va lui changer la peine et en définitive il est condamné à la rélégation à Nouvelle-Calédonie avec Rochefort et Louis-Michel. Il revient en 1880 puisqu'il y aura la ministrie des communards et il reprend ses activités mais il est immédiatement expulsé lui aussi. Il va en Italie et il est condamné à 25 ans de prison parce qu'il est volé à une histoire, une sombre histoire de meurtre, etc. Il est libéré en 1888 et il s'installe alors à Paris puisque lui aussi comme la plupart des Garibaldiens est un francophile du répure. Et arrivé en France il va promouvoir l'union des peuples latins pour empêcher faire barrage au militarisme allemand, à l'autocratie, tsariste, allemande, etc. Et bien évidemment son choix est vertement critiqué par les anarchistes italiens. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et défenseur des valeurs républicaines, il va bénéficier lui à partir de ce moment en revanche du soutien des socialistes et des radicaux puisqu'il prône l'alliance des peuples latins donc on est beaucoup plus bienveillant avec ce monsieur. Après d'autres multiples vicissances en particulier il participe à un autre mouvement de volontaires italiens en faveur de l'indépendance des Crétois qui se sont révoltés contre les Ottomans etc. Donc là vous avez une image au milieu des Garibaldiens et il s'installe définitivement en France et puis appuie l'union sacrée en 1914. Une espèce d'évolution assez prévisible. L'autre cas de figure est celui de James Guillaume dont je vous ai montré tout à fait au début je ne sais pas si le Suisse lui aussi est francophile il décide de quitter le mouvement anarchiste actif et il s'installe à Paris en mai 1878. Et donc à ce moment-là lui qui est un ancien intime de Bakounine va continuer à rencontrer dans sa maison parisienne Cafiero et Malatesta qui sont exactement au même moment. C'est une espèce de coïncidence incroyable parce que là il ne faut pas y voir la main d'un complot quelconque puisque Guillaume a déjà abandonné l'engagement anarchiste Cafiero et Malatesta ils le commencent à peine. Et donc Cafiero et Malatesta vont rendre visite c'est Netlau l'historien de l'archisme qui raconte ça vont rendre visite à Guillaume et tous les voisins de Guillaume ils disent mais qui c'est ces gens-là ? Alors Cafiero et Malatesta sont expulsés et emprisonnés dans le cas de figure de Malatesta tandis que Guillaume lui qui a renoncé à toute activité politique il va collaborer avec Ferdinand Buisson à la rédaction du dictionnaire pédagogique d'instruction primaire le célèbre dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson donc il sera un des principales chevilles ouvrières et collaborateurs ensuite par un arrêté du 30 décembre 1887 le ministre de l'instruction publique va ordonner la publication par Guillaume dans la collection des documents inédits relatifs à la révolution de 1789 des procès-verbaux du comité d'instruction publique de la législative dont le premier tome paraît en 1889 puis ensuite les procès-verbaux du comité d'instruction publique de la convention nationale c'est-à-dire là ce sont quand même des reconnaissances non seulement en tant que chercheurs mais ce sont des reconnaissances symboliques très fortes entre-temps Guillaume prend la nationalité française donc il n'a plus aucun risque disons de se faire expulser et il continue sur cette voie même si à partir de 1900 il se rapproche du syndicalisme révolutionnaire lui aussi comme Cipriani va adhérer à la guerre de 1914 et il va même rédiger juste avant un ouvrage pour dénoncer le pan-germanisme de Karl Marx donc là ce sont deux contre-exemples de réfugiés anarchistes qui eux ils abandonnent les activités politiques et ils subissent disons un sort bien différent alors qui sont-ils combien sont-ils où habitent-ils ces anarchistes étrangers alors il y a une présence discrète mais réelle alors disons que jusqu'ici moi je vous ai parlé des militants les plus en vue mais il y a aussi les sans-grades ceux qui n'attirent pas forcément disons les reporters quand ils sont expulsés alors rendre compte de cette masse ciblée des réfugiés anarchistes étrangers n'est pas facile puisque c'est pas facile de les différencier aussi tout simplement on l'a vu des tout simplement des 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 économiques on dispose aussi très peu de données exhaustives pour pouvoir dresser un portrait complet alors je vais tout de même essayer si vous voulez de 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 brosser un petit peu une sorte de radiographie de l'implantation des activités militantes des anarchistes étrangers en France au cours des années 1880 1894 qui loin de là ne sont pas tous domiciliés à Paris alors la première chose qu'il faut remarquer c'est l'extrême concentration de l'implantation des anarchistes étrangers en dehors de Paris on trouve une présence significative d'anarchistes étrangers seulement à Marseille autre ville cosmopolite et dans des départements atypiques comme les Alpes-Maritimes les Ardennes ou le Nord alors je vous ai je ne sais pas si c'est assez lisible donc je vous ai réuni dans ce tableau les résultats agrégés du recensement national des anarchistes étrangers qui seraient réalisés le 21 décembre 1893 alors qu'est-ce qu'on voit alors le 21 décembre en 1893 hors département de la Seine puisque les données de la Seine n'y sont pas et je n'ai pas réussi jusqu'ici à les réconstituer donc on trouve que dans 64 départements il n'y a aucun anarchiste étranger dans 14 départements il y en a entre 1 et 5 dans 3 entre 6 et 9 et seulement dans 5 plus 2 10 le total est de 181 anarchistes étrangers alors quels sont les départements où il y en a le plus je vous l'ai dit c'est le document à côté celui-là vous avez le détail les Ardennes le Nord les Bouches du Rhône le Rhône et les Alpes-Maritimes le Rhône on peut trouver ça normal en fait en réalité c'est juste un artefact statistique puisque dans cette réponse le préfet du Rhône met dans les soi-disant anarchistes étrangers le stock des anarchistes étrangers qui ont circulé dans le Rhône pendant 10 ans en fait en réalité au même moment il n'y en a pas plus de 5 ou 6 donc c'est une place abusive si vous voulez du Rhône en revanche on trouve Marseille Paris le Nord les Alpes-Maritimes et Nice donc c'est véritablement une concentration des anarchistes étrangers limitée alors vous avez aussi un deuxième pointage celui du 31 décembre à 94 alors là on retrouve bien évidemment en gros la même structure mais pas tout à fait et ce qu'il faut remarquer c'est le nombre beaucoup plus élevé des des étrangers puisque maintenant on est passé à 247 où est-ce qu'on a trouvé les 100 plus anarchistes étrangers alors là aussi c'est un gros problème c'est-à-dire que dans les réponses des préfets c'est pas des réponses standardisées il faut répondre véritablement dans l'immédiat à une menace terroriste donc chaque préfet interprète la réponse de sa manière certains préfets englobent les anarchistes qui ont déjà été expulsés à ce moment-là et d'autres pas ce qui fait que les résultats en question il faut les prendre bien évidemment avec comme on dit avec les pensettes mais ça donne quand même une idée de l'importance mais surtout de la localisation de ces anarchistes étrangers donc c'est pas du tout la France en tant qu'hôtel qui est submergée alors là-dedans vous n'avez pas je répète les données de la Seine malheureusement alors deuxièmement il y a une implantation qui est fortement inégale et des manières différentes de militer en fonction de l'origine nationale ça c'est quelque chose pour laquelle je voudrais insister vous avez le cas de figure des Belges mais aussi des Suisses les anarchistes Belges et Suisses sont concentrés essentiellement bien évidemment dans le Nord ou dans les Ardennes et ils travaillent milite conjointement avec les Français et il n'y a pas de trace j'essaie de me renseigner avec des amis qui sont spécialistes un petit peu de l'implantation anarchiste dans ces régions il n'y a pas de trace de groupe anarchiste belge séparé des Français tout simplement parce que il n'y a pas la barrière de la langue il y a la proximité de la frontière il n'y a pas une raison quelconque pour que les Belges les anarchistes belges s'organisent à part voilà ni dans le Nord ni dans les Ardennes alors c'est aussi un peu le cas de figure des Suisses donc il y en a encore quelques-uns mais ce n'est pas du tout le cas des Italiens et puis celui on le verra après 1900 des Espagnols qui eux au contraire vont avoir des activités distinctes et séparées de celles des Français ce qui se traduit par la création de groupes autonomes par la publication de matériel de propagande dans la langue d'origine à destination autant de l'Italie que des travailleurs immigrés en France donc là vous avez un magnifique appel pour une fête familiale soirée familiale en Italien donc qui est réservé non seulement aux anarchistes mais aussi à tous les immigrés italiens et là vous avez j'en reparlerai un manifeste des anarchistes de langue italienne au peuple d'Italie dans lequel on casse du sucre sur Amilcarie Cipriani le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure alors qu'est-ce qui se passe par exemple à Paris donc il y a il y a cette cette présence qui est très importante et qui se traduit par la création d'un certain nombre de groupes alors je peux vous citer il y a non seulement un groupe central à Paris mais il y a aussi deux groupes à Saint-Denis un qui s'appelle les Straccioni comme les Clochards les Vanopied si vous voulez et l'autre qui s'appelle les Rebelles les Rebelles et vous avez aussi et ça c'est plus intéressant la création du groupe Les Entransigeants dont un de ses créateurs fondateurs c'est lui il s'appelle Vittorio Pini et ce monsieur avec un autre militant qui s'appelait Parmigiani vont faire paraître toute une série de journaux voilà c'est là il pugnale et les journaux en question sont financés avec les vols de Pini les vols c'est un Pini donc c'est un de ceux qui ont mis en vogue au sein des milieux anarchistes ce qu'on appelait les théories illégalistes en vue de favoriser d'utiliser le vol en défunt de propagande avant lui il y avait eu le cas de Clément Duval du groupe des panthères des Batignols et lui c'est le deuxième il sera arrêté en 1889 il est envoyé au bagne et il mourra au bagne après avoir essayé malheureusement de s'évader il sera repris et donc tous ces journaux dans lesquels on polémique contre Cipriani sont financés avec les vols alors je vais juste vous les intransigents intransigents c'est un groupe un peu particulier extrêmement violent qui développe disons un point de vue qui est bien apprécié par les anarchistes français mais très peu par les anarchistes italiens alors je vais juste détailler notre programme nitroglycérine bombe au chlorate de potasse bon suivent les instructions pour la fabrication des bombes ainsi qu'un conseil aux exploités quand le patron vient vous demander de payer le loyer au lieu de lui donner votre argent cassez lui la figure prenez-le par le coup et tranglez-le comme un chien bon quant au patron d'usine vous ne devez pas n'avoir aucune pitié comme lui n'en a pas avec vous prenez exemple sur vos camarades des minetaires un brave ouvrier allemand le jour où le patron le jeta à la rue sans raison il attendit dehors devant l'usine le pris par le coup lui mit le revolver sur le front et lui fit sauter la cervelle en attendant un enfant de moins et un bon exemple à suivre bien évidemment tous les complices de Pines seront expulsés voilà et malheureusement Pines qui est quelqu'un qui va avoir même l'estime de malatteste ce qui est quand même relativement rare donc finira sa vie au bagne bon alors ça c'est le cas de figure si vous voulez de Paris mais vous avez aussi le cas de figure de Marseille qui est aussi intéressant puisque on dénote une présence anarchiste italienne à Marseille dès 1880 même si les autorités marseillais ont tendance à mélanger républicain socialiste et anarchiste et la particularité c'est que en Marseille en 1886 il y aura la publication par Niccolo Converti un anarchiste calabré qui s'est réfugié en France et qui ensuite va s'installer en Tunisie et qui sera un de ceux qui vont développer le mouvement anarchiste tunisien à l'époque donc ils vont créer en 1886 l'international anarchiste et la particularité de l'international anarchiste c'est un journal bilingue donc à la fois à destination des français et à destination des italiens ensuite disons cette collaboration se traduit par des meetings communs franco-italiens des placards des tracts et aussi avec l'apparition en 1890 d'un autre journal exclusivement en langue italienne qui s'appelle l'anarchie alors à partir de 1891 il y a trois groupes en Marseille les rénovateurs la jeunesse révolutionnaire et un groupe sans nom particulier qui est considéré par les autorités comme le plus dangereux des trois et composé exclusivement d'italiens alors le mouvement est lancé en Marseille et dans les bouches du Rhône et cela inquiète le préfet qui ordonne à l'occasion du 1er mai 1892 des mesures de surveillance très strictes et il écrit au ministre de l'Intérieur je cite en ce qui concerne les anarchistes étrangers j'ai fait faire le rélevé de tous ceux qui n'ont pas fait leur déclaration de résidence dans le délai réglementaire dès demain ils seront déférés au tribunal compétent pour infraction aux dispositions du décret du 2 octobre 1888 j'aurai ensuite honneur de vous prier de vouloir bien prendre contre eux un arrêté d'expulsion donc là on est confronté à des personnes qui sont venues en France souvent pour des raisons économiques qui font des activités politiques et donc à Marseille on ne le tolère pas et donc on va prendre comme prétexte cette fois-ci non pas pour les mettre en prison mais juste pour les expulser qu'ils n'ont pas fait une déclaration de résidence en bonne et due forme ce qui à l'époque était rare il faut bien dire même aujourd'hui je pense qu'il y a des séquelles l'exemple le plus important est celui de Nice alors Nice et les Alpes-Maritimes c'est véritablement un cas unique en France puisque jusqu'en 1894 1895 il n'y a que des militants anarchistes italiens c'est-à-dire qu'il n'y a aucun militant anarchiste français en 1884 il y a bien une tentative de créer un groupe français les fils de la misère mais qui n'aura pas suite alors l'élément italien ne cesse de s'affirmer à tel point qu'à Nice et dans les Alpes-Maritimes l'anarchisme est une véritable spécificité italienne donc ils vont faire paraître un journal en langue italienne qui s'appelle l'oschiavo l'esclave et surtout Malatesta en 1889 il revient en France de son séjour d'Amérique latine il va faire paraître deux numéros de l'association donc c'est un périodique qui commence par paraître à Nice avant d'être transféré à Londres puisque Malatesta je vous l'ai dit n'a plus tellement envie de séjourner en France alors là vous avez une présentation des autorités préfectorales je crois que ça c'est à Marseille donc là vous avez d'un côté vous avez les français et de l'autre vous avez les étrangers ce sont des listes de militants voilà donc en 1890 je reviens sur Nice en 1890 vous avez trois groupes anarchistes à Nice et les trois sont composés exclusivement d'anarchistes italiens et qui sont considérés comme étant les plus dangereux parce qu'ils restent entre eux et pour cause puisqu'il n'y a pas d'anarchistes français bon alors alors donc moralité si vous voulez si l'apport des anarchistes étrangers au mouvement libertaire français en général reste minime en particulier sur Paris mis à part le cas des 36 gens dont je vous ai parlé tel n'est absolument pas le cas ni de Marseille ni de Nice où en Marseille l'élément italien joue un rôle important et à Nice c'est carrément quelque chose de déterminant alors très concrètement est-ce qu'on peut dresser un bilan donc j'ai essayé de reconstituer ça et j'y ai réussi pour la région PACA alors s'il y a des des Corses dans la salle donc j'ai mis dans la région PACA la Corse c'est pas parce que je veux annexer la Corse par Marseille c'est tout simplement parce que ce que je vous montre là ce sont des tableaux que j'ai réalisés dans le cadre d'une autre étude régionale et donc j'ai fait une espèce de regroupement régional du sud-est en englobant la Corse parce que sinon je ne peux pas faire une région à part que pour la Corse excusez-moi donc là vous avez les états de 93 les états en question ce sont des pointages naziolons des anarchistes donc là vous avez les différents départements et donc et l'importance numérique des anarchistes étrangers donc là c'est le total donc en 93 vous avez plus d'une centaine de à peu près une centaine d'anarchistes en 84 étrangers en 94 96 excusez-moi donc au niveau global et en 1912 vous pouvez remarquer que le nombre d'anarchistes étrangers explose donc malgré toute la répression il y a de plus en plus d'anarchistes étrangers qui sont fichés en tant que tel alors bien évidemment l'élément dominant c'est ça ce sont les Alpes maritimes mais on voit aussi que dans les Bouches du Rhône on trouve en 1912 quand même une une importance plus grande même qu'à Nice des anarchistes étrangers alors le nombre faible des anarchistes étrangers en 96 est dû au fait que tout le monde a été expulsé je vais vous le montrer tout à l'heure donc ça c'est le problème des statistiques là c'est fait à des dates extrêmement précises c'est plus en stock si vous voulez c'est le flux en instant T et donc on voit là alors là vous avez un deuxième graphique c'est la part des anarchistes étrangers en pourcentage du total des anarchistes donc bien évidemment là vous avez les Alpes maritimes donc c'est 100% ou presque et donc ça reste extrêmement élevé jusqu'en 1912 autant dire que d'anarchistes français à Nice il n'y en a pas beaucoup la raison s'explique c'est tout simplement la proximité géographique c'est parce que c'est aussi une terre de passage c'est à dire que les anarchistes commencent par débarquer à Nice ou dans les Alpes maritimes mais ils n'y restent pas ce qui fait que malgré cette importance numérique extrêmement grande de la présence anarchiste étrangère il n'y a pas un mouvement anarchiste ni soit très développé parce qu'il n'y reste pas ils vont aller ailleurs vont un petit peu essaimer dans les autres départements du sud-ouest ou de l'Occitanie et ou alors aller à Paris ou alors tout simplement ils vont partir pour la Suisse pour l'Angleterre ou pour le Nouveau Monde donc vous avez tous les anarchistes étudiants pratiquement sans exception à un moment ou à un autre ils auront séjourné à Nice mais ils n'y resteront pas sans besoin qu'ils soient expulsés je veux le dire alors donc vous avez anarchistes étrangers par nationalité et par lieu de résidence vous avez les les Italiens les Espagnols les autres nationalités alors vous voyez qu'il y a une espèce de duopole des anarchistes étrangers soit en région PACA soit c'est des Italiens soit des Espagnols mais et la chose intéressante c'est que ça c'est global l'élément espagnol va s'affirmer reste quand même jusqu'en 1914 minoritaire et si on revient en arrière là il n'y a pas de détail national donc voilà si on les anarchistes étrangers par nationalité dans les différents états donc là on voit qu'il y a une espèce de montée en puissance des anarchistes espagnols par rapport aux anarchistes italiens et donc ça sera surtout après 1900 sinon la présence espagnole est quasiment inexistante pareil en région parisienne ça c'est un élément très important alors combien y a-t-il d'anarchistes au niveau national parce que je vous ai parlé de la région PACA c'est bien gentil mais est-ce qu'on peut faire une estimation en fait en réalité c'est difficile tout simplement parce qu'on n'a que des estimations partielles par exemple si on prend la période 1879 1891 alors pourquoi 1891 tout simplement parce que l'année d'après c'est les bombes de Ravachol c'est la répression entre les anarchistes donc les statistiques sont en partie faussées parce qu'on aura tendance à ficher un petit peu tout le monde donc là il y a une première liste d'anarchistes signalées au 15 septembre 1885 et puis les données fournies par les états des anarchistes étrangers expulsés de France pour la période de 1879 1891 alors ça donne les résultats suivants alors là c'est 1879 1891 donc vous avez bien sûr présence massive des Italiens mais aussi ça c'est par pays de naissance et non pas par nationalité parce que jusqu'ici je parle de nationalité mais j'aurais dû dire par nationalité présumée puisque le pays de naissance n'implique pas forcément qu'on ait la nationalité du pays de naissance cela est valable surtout pour des Russes des Polonais même des Autrichiens on ne sait pas exactement il faudrait faire une étude mais vraiment ponctuelle pour chaque dossier pour le savoir exactement et donc là on s'aperçoit que après les étrangers 50 qui sont nés en Italie et qu'il y en a 15 qui sont nés en France en fait c'est ce que je vous disais par rapport à la période et par rapport à la situation particulière qu'on va ficher et même expulser des personnes qui sont nées en France mais qui apparaissent comme étant étrangers alors voilà là vous avez un autre tableau ce sont des anarchistes étrangers expulsés de France par nationalité présumée et ceux qui sont nés en France donc là on voit au niveau de l'Allemagne quatre en fait en réalité c'est des Alsaciens ces personnes qui sont nées en Alsace et qu'ils ont opté pour la nationalité allemande et donc qui vont être fichés et qui vont être expulsés donc vous avez quatre excusez-moi parce que je suis c'est les Belges et au niveau des Italiens pareil quatre alors sur ces quatre en question vous avez Charles Malato qui ne vous dit absolument rien mais Charles Malato c'était un ami de Louise Michel c'est quelqu'un qui va jouer un rôle fondamental de liaison entre les anarchistes italiens espagnols et français et qui est expulsé dans un premier temps même s'il était né en France et c'est seulement par la suite qu'on va lui donner la possibilité on reconnaîtra qu'il avait la nationalité française et il ne sera pas expulsé Malato aussi sera un des partisans de l'André Anger de la France et de l'Italie en 14 contre l'Allemagne je ferme la parenthèse voilà alors tout ça ce sont des données un petit peu fragmentaires alors est-ce que on pourrait essayer de voir exactement combien il y en a au niveau national pour la période de 93-94 alors là nous disposons des recensements nationaux qui sont prêts pour répondre aux menaces terroristes suite aux attentats de Ravachol alors là vous avez un, deux, trois, quatre cinq pointages et je vous fais remarquer que le nombre d'étrangers à chaque fois varie quasiment pas du simple au double mais au moins de 70-70% c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait on ne sait pas s'il s'agit d'un stock ou d'un flux ça c'est les données officielles alors contrairement au travail que j'ai fait en région PACA là il y a beaucoup de choses à voir par contre les données que je vous ai fournies de la région PACA j'ai éliminé tous ceux qui avaient été expulsés effectivement au moment du pointage national donc mes données de la région PACA sont des données beaucoup plus précises que les données agrégées qui résultent de ces documents nationaux alors le dernier point sur lequel je voudrais revenir est celui de la ce que j'appelle la criminalisation des anarchistes étrangers c'est à dire que en d'autres termes la réaction des pouvoirs publics à la vague d'attentats inaugurée par Ravachol à partir du début de l'année 1892 alors comment vont réagir les autorités tout d'abord ils vont faire adopter toute une série de lois qu'on appelle les lois scélérates je ne vous donne pas de détails pour pouvoir avancer plus rapidement dans mon exposé et ces lois scélérates vont se doubler ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais souligné jusqu'ici suffisamment à mon avis vont se doubler de ce que j'appelle la chasse aux étrangers c'est à dire que non seulement toute activité militante en France anarchiste est interdite ne peut pas avoir lieu mais les étrangers vont faire l'objet d'un traitement à part puisque le 16 février 1894 la décision est prise je cite dans les circonstances actuelles d'expulser tous les étrangers professant ou affichant des opinions anarchiques ou révolutionnaires c'est à dire qu'immédiatement les autorités détournent le dispositif qui doit concerner exclusivement les anarchistes à la notion beaucoup plus large de révolutionnaire la seule conception qui est prévue par cette circulaire la possibilité de suspendre l'expulsion pour quelques-uns je cite ou je cite de ne pas l'appliquer qu'avec tempérament de forme et de délai ça c'est les termes officiels c'est pas suite à ces mesures il y a un état signalétique des anarchistes étrangers expulsés de France qui est établi à partir de mars 1894 normalement voilà c'est ce que j'utilise pour vous montrer les magnifiques statistiques des anarchistes étrangers expulsés et dans cet état il y a aussi au fur et à mesure on englobe aussi les décrets d'expulsion des anarchistes de la période précédente c'est comme ça que j'ai pu vous montrer les tableaux tout à l'heure alors la chose que je voudrais souligner là-dessus c'est que ces dispositions inaugurent une politique d'expulsion massive inégalée alors même qu'il aurait été impossible de condamner la plupart de ces personnes si elles avaient été poursuivies devant les tribunaux pour leur appartenance à l'anarchie alors là je vais citer une correspondance du préfet des Alpes-Maritimes de novembre 1893 alors dans lequel il explique que si la présence massive d'un anarchiste étranger était source de difficultés supplémentaires pour la police locale en matière de recherche elle présentait je cite un grand avantage pour qui est de permettre l'expulsion immédiate de tout individu gravement compromis alors qu'il n'existe pas de fait suffisant pour rendre possible une poursuite devant les tribunaux ça c'est le préfet des Alpes-Maritimes qui s'adresse au ministre de l'Intérieur c'est clair c'est net et il n'a pas besoin si vous voulez de beaucoup d'exégèse alors et donc celui-là d'ailleurs se félicite ouvertement du fait que les autorités italiennes provenues par les autorités françaises arrêtent systématiquement les individus expulsés s'ils passent la frontière dans l'autre sens bon au cours des mois suivants la répression en contre des anarchistes étrangers ne se relâchent pas d'autant plus que le 24 juin l'italien Caserio anarchiste non expulsé poignard d'un mort Sadicarno à Lyon des nouvelles circulaires exigeant le respect strict des présidents de consignes en matière d'expulsion sans exception cette fois-ci sont envoyées le 27 juin et le 3 juillet 1894 alors cet attentat avait également poussé les autorités à demander le 6 juillet l'envoi mensuel par le préfet à la direction de la Sûreté Générale je cite d'un révélé rélevé général de tous les anarchistes étrangers n'ayant pas fait l'objet d'un RET d'expulsion avec indication des motifs particuliers exceptionnels de la non-application de cette mesure de la Chagande et au cours des années suivantes on va aussi établir à partir disons de décembre 1894 je cite des états signalétiques confidentiels des anarchistes étrangers non expulsés résidant hors de France bon comme ça on est sûr qu'il n'y a personne qui échappe à cette règle bon alors la question qui se pose c'est combien il y a d'expulsés voilà donc j'ai pris la peine d'établir une statistique et là vous avez le pic des expulsions des années 92 93 94 donc c'est à dire qu'entre 93 et 94 vous avez plus de 700 personnes qui sont expulsées et la question qui se pose qui sont ces 700 personnes qui sont expulsées puisqu'on a vu que même dans les estimations les plus larges ça ne dépassait pas les 300 et ce sont tous les révolutionnaires au sens large tel qui se définissait c'est que là vous avez sous les yeux si vous comparez ce graphique aux données agrégées que je vous ai mentionnées tout à l'heure vous vous rendez compte qu'il y a eu bel et bien une volonté délibérée de ratisser l'arge dont c'est le vrai beaucoup de personnes qui n'étaient vraiment pas anarchistes voilà donc la dernière chose sur laquelle je voudrais intervenir voilà ça c'est par nationalité bien évidemment vous retrouvez les Italiens alors ils ne sont pas tous anarchistes alors ce qu'il faut voir c'est que même après 1894 ces mesures d'exception que ce soit pour les anarchistes français ou les anarchistes étrangers se pérennisent non seulement elles se pérennisent mais on continue à voir dans l'étranger disons un danger ce qui change en revanche c'est le rôle de plus en plus l'attention de plus en plus importante qui est accordée par les autorités françaises à ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées bon ça c'est le troisième état nominatif des anarchistes italiens en fuite mais vous avez par exemple ce genre de liste qui est distribuée liste des anarchistes espagnols arrêtés à Barcelone à la suite de l'attentat non poursuivis pour ce crime mais rémis en liberté bon vous savez je vous passe le détail de la dizaine de listes qui sont transmises et dont le but c'est de prévenir que des telles choses puissent se produire alors c'est tout cela n'empêche absolument pas la poursuite des activités des anarchistes étrangers en France et c'est là dit il y a aussi une volonté de coordonner cette action politique au niveau international avec l'organisation en novembre décembre 1898 d'une conférence internationale pour la défense sociale contre les anarchistes qui est organisée en Italie à Rome à l'initiative du gouvernement italien donc là vous avez un document confidentiel mais qui n'est pas si confidentiel que ça puisque je suis me le procurer dans lequel on a inscrit toutes les différentes dispositions qui sont envisagées par les gouvernements qui participent pour éradiquer la menace anarchiste alors le problème c'est que cette conférence ne va débaucher sur rien puisque chaque état va rester maître de sa politique en matière de contrôle de l'information et en matière d'expulsion voilà alors moralité je vais conclure là dessus donc bon là vous avez une photo de Francisco Ferrer donc c'est un pédagogue qui se réfugie en France pendant un moment il retourne en Espagne il sera accusé d'un soulèvement et qui sera garoté et ce qui donne l'occasion de toute une série de manifestations de soutien dont je vous passe le détail donc au cours des années suivantes comme je vous ai dit non seulement le nombre d'anarchistes étrangers en France ne diminue pas mais il progresse nettement plus et avant au cours de la période de 1910 1914 vous avez sur Paris au moins trois groupes les Italiens les Allemands et les Espagnols qui se coordonnent entre eux pour mener des actions communes avec les Français ou sans les Français et en particulier des organisations de soutien voilà donc là vous avez Nice vous avez plusieurs cas de figure ça par exemple ce sont 61 personnes 61 soit-disant anarchistes italiens qui font partie du groupe anarchiste italien de Marseille en 1908 ou 1909 là où je suis je n'arrive pas à lire donc moralité ce qu'on assiste c'est non seulement à l'arrivée des grandissantes de de l'élément espagnol mais aussi on assiste de plus en plus à une immigration slave russo-polonaise qui est désignée en fait comme étant une immigration juive alors là je vous ai mis un article de la libre parole de 1910 dans lequel le commissaire Xavier Guichard dit alors Xavier Guichard ne vous dit rien mais c'est lui qui va arrêter Bono donc ça c'est avant l'arrestation de Bono il dit nous comptons à Paris un grand nombre de ce malfaiteur et de toutes les nations mais ceux qui s'y trouvent en majorité sont sans contexte des juifs russes et polonais bon c'est paru dans la libre parole du 2110-10 alors l'historien qu'est-ce qu'il voit là-dedans il voit tout simplement une des traces justement de cette plus grande diversification nationale de l'implantation des anarchistes étrangers et aussi une manifestation d'une espèce d'amalgame entre étrangers anarchistes juifs qu'on va retrouver pratiquement tel quel au moment de la révolution russe et des bolcheviques voilà et je m'arrête là merci beaucoup pour les questions qui seront nombreuses je n'en doute pas je vous remercie pour votre votre exposé une petite chose m'étonne vous nous dites que la réunion des polices n'a débouché sur rien je pense que les brigades du Tigre et surtout Interpol a pris son origine dans cette lutte contre l'anarchisme c'est quand même un fait historique assez important oui alors je je précise ensuite qu'en 1893 1894 une évolution certes est-ce que ça correspondait déjà à un choix politique des anarchistes par l'action et quand on donne on le voit bien maintenant et on le verra certainement très rapidement dans l'actualité quand on donne un préfet un an pour faire une statistique pour complaire au pouvoir il va faire augmenter les chiffres ensuite pour les pour les juifs quand vous nous parlez des juifs de de Pologne et de Russie il y a une particularité dans le dans le dans l'état civil dans les pays de l'est qui a perduré d'ailleurs après le communisme c'est qu'on considérait pas le juif comme si vous voulez une religion mais comme un véritable citoyen d'un pays alors je voudrais savoir ce que vous en pensez d'abord et est-ce que les chiffres ne sont pas un peu un peu bidouillés enfin pas les vôtres je peux répondre alors si vous voulez en ce qui concerne la naissance d'Interpol on l'a dit c'est le début de la coopération entre polices bon mais la coopération entre polices existait déjà avant là c'est une espèce de 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 commencement de la mise en place d'un cadre par contre il y a des réponses des requêtes si vous voulez très précises qui sont formulées par le gouvernement italien il y a des requêtes ensuite qui seront formulées d'une manière extrêmement précise par le gouvernement russe auquel le gouvernement français ne donnera pas suite c'est ça à quoi je faisais référence voilà et pour cause parce que le gouvernement français ne voulait pas se lier d'une manière contraignante par rapport par exemple à l'obligation d'expulser systématiquement tout réfugié politique ça le gouvernement français ne voulait pas parce que comme je l'ai mis en conclusion il n'y a pas de mesures répressives spécifiques qui sont prises à l'encontre malgré tout des anarchistes étrangers ou même des révolutionnaires étrangers qui agissent en France c'est-à-dire que j'ai suffisamment donné de détails pour voir que les autorités pouvaient être entre guillemets implacables mais d'un autre côté si des réfugiés politiques en France renonçaient à avoir une activité ou à rejoindre leurs frères d'armes ils n'étaient pas expulsés c'est-à-dire que le simple fait d'être étranger n'était pas quelque chose qui était poursuivi en tant qu'hôtel et le meilleur exemple que je voulais donner c'était justement celui de la mise en place du carnet B donc le carnet B est mis en place à partir de 1909 et crée une nouvelle catégorie de personnes qu'il faut surveiller ceux qui peuvent troubler l'ordre public au moment de la mobilisation et ceux qui font partie qui sont inscrits sur ce carnet B peuvent être des français et des étrangers mais alors tous les anarchistes français ne sont pas inscrits dans le carnet B loin de là et c'est pareil pour tous les anarchistes étrangers c'est-à-dire que le simple fait d'être anarchiste et étranger n'était pas suffisant pour être inscrit sur le carnet B donc ça c'est plutôt une conclusion si vous voulez pour nuancer le portrait plutôt noir que j'ai dressé depuis une heure et demie de la politique répressive de la France il faut quand même reconnaître cette situation et c'est un peu cette ambiguïté ça fait partie d'une constante en ce qui concerne le problème de la présence des juifs que ce soit polonais ou russes etc. ça pose un réel problème parce que cette nationalité-là est reconnue en Russie en Allemagne je crois même à l'époque je ne voudrais pas dire de bêtises mais pas en France c'est-à-dire que et c'est ça le gros problème c'est-à-dire que moi je cherche à reconstituer d'une manière à partir d'une approche quantitative qui est qui donc je me trouve confronté à des descriptions sommaires du style russe bon et qu'est-ce qu'on met derrière russe quand le russe s'appelle Abraham Isaac bon il y a peut-être on peut soupçonner que mais du point de vue statistique moi je ne peux absolument pas si vous voulez établir cette distinction et donc je vous ai montré cet extrait de la libre parole juste pour faire la distinction justement entre la manière de ficher par l'administration en France qui ne prend pas en compte ce genre de nationalité et au contraire le discours de la libre parole qui est bon c'était la feuille de Drummond pour ceux qui ne le savent pas donc il était quand même le chef de file de l'antisémitisme en France voilà et dernière je réponds est-ce qu'il y avait des rivalités entre ces différents mouvements anarchistes alors du point de vue national non même si les choses ne vont pas forcément de soi par exemple des rapports de police font état d'une espèce de réticence de la part des anarchistes italiens au cours des années 1880 à échanger avec leur homologue français parce qu'ils trouvent que les homologues français parlent trop donc ils sont beaucoup plus infiltrés par la police donc il peut y avoir ce genre de méfiance mais ce n'est pas les italiens contre les français parce que par exemple dans le mouvement anarchiste italien vous avez deux courants ce qu'on appelle le courant organisationnel qui est celui de Malatesta avec l'association et vous avez le courant anti-organisationnel qui est incarné si vous voulez par le groupe des intransigeants de Pini et donc le conflit se fait entre fractions italiennes et on retrouve en partie ces conflits y compris parmi les français et donc l'opposition ça sera entre les organisationnels et les anti-organisationnels et non pas entre les français et les autres je veux juste si j'ai une minute vous citer un rapport de police du 13 mai 1913 que j'ai trouvé aux archives nationales et que je trouve assez entre guillemets amusant anarchiste groupe des originaires de l'Anjou bon parce qu'en France avant 1914 il y a un groupe qui s'intitulait des originaires de l'Anjou je vous le cite c'est juste un paragraphe les membres du groupe les originaires de l'Anjou se sont réunis le dit courant rue de Clignancourt 25 25 les anarchistes au nombre de 25 assistaient les anarchistes italiens au nombre de 25 assistaient à cette réunion dont l'objet était une causerie faite par l'instituteur qui avait déjà fait une causerie 15 jours auparavant les anarchistes italiens ont demandé et obtenu d'assister dorénavant aux réunions de ce groupe donc on est mai 1913 et les anarchistes italiens de Paris demandent aux groupes des anarchistes originaires de l'Anjou s'ils peuvent assister à leur réunion bon ça m'a fait sourire si vous voulez je me suis dit que si j'avais le temps je vous lirais le rapport en question mais ça c'est vraiment anecdotique une autre question vous en avez cité quelques-uns mais je voulais savoir s'ils étaient tous partisans vraiment entre guillemets du terrorisme et puis j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'Anglais non les Anglais venaient pas se réfugier en France alors si vous voulez individuellement je n'ai pas rencontré de militants anglais il y a de temps en temps il y a un américain on peut mentionner dans tel ou tel rapport l'exprudence d'un américain ou deux j'ai même trouvé un rapport qui faisait référence à Emma Goldman bon mais disons comme le sujet était des réfugiés bon moi je ne me suis pas du tout penché sur cette question mais c'est évident qu'il y a beaucoup de circulation de voyage les gens ils viennent un peu à Paris c'est une espèce entre guillemets de pèlerinage donc Emma Goldman qui veut assister aux réunions de Libertade ça c'est un scoop une autre question je viens quelle a été l'attitude des militants ou même des élus présents dans les institutions côté militants autres qu'anarchistes mais au moment des lois scélérates c'est-à-dire d'autres courants il n'y avait pas en France que des partisans des lois scélérates et des anarchistes ah non donc les lois scélérates entre guillemets le terme loi scélérate n'a pas été donné par les anarchistes ce sont les socialistes qui se sentent visés par l'adoption de ces lois qui vont les appeler les lois scélérates c'est Guedde qui utilise cette expression Jules Guedde parce qu'il pense que ces lois vont être tournées davantage il n'avait pas tort contre les socialistes parlementaires qui se développaient à l'époque donc sa crainte c'était justement que le prétexte de la répression des anarchistes empêche le développement du socialisme parlementaire et ensuite au lendemain de l'affaire Dreyfus il y a tout un courant qui se développe pour demander l'abrogation des lois scélérates et aussi pour réparer les abus qui sont commis à l'époque auxquels la Ligue des Droits de l'Homme s'associe et il y a une brochure qui sera publiée à partir d'un article qui sont publiés dans la Revue Blanche et un des articles en question est signé à un juriste et ce n'est rien d'autre que le jeune Léon Blum voilà donc pour dire qu'effectivement il n'y a pas que les anarchistes d'un côté et la répression de l'état de l'autre c'est peut-être aussi un point de détail mais est-ce qu'on peut rappeler à quel moment les lois scélérates ont été abrogées est-ce que c'était fin du 20ème siècle oui je crois que c'était en 80 oui ça a été au milieu des années des années 80 donc presque un siècle après bon alors maintenant l'évolution de l'arsenal législatif fait qu'il y a une espèce d'inertie on ne supprime pas tout de suite les lois même si elles ne sont plus appliquées par exemple les dernières personnes qui ont été condamnées en France pour affiliation internationale ça s'arrête en 1886 donc Roboctino trois ans près aurait pu passer à travers les mailles du filet une autre question un grand merci pour votre présentation merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup